Attendez, parce que là, il nous dit quoi ? Ouais, il a un taux effectif de 2, et il peut monter à 9. Mais pourtant, là, il a quand même 9. Et là, il a quand même 5. Chelou. C'est chelou. Bref. Ok, on a un épistratège. L'épistratège entretien des compagnies de mercenaires. Ok. On a un archisomatophilaque. Ok. C'est un médecin, donc, j'imagine. Il ne fait rien, parce qu'il a 0, c'est ça ? Ok, il n'est pas très très bon, mais il est d'une grande famille. On verra ça après. Comme dans Crusader Kings, les gens des grandes familles veulent avoir des postes, c'est normal. On a un hiérophante qui a puissance de présage, plus 3%, donc un truc religieux. On a un philosophe basique qui nous donne la légitimité. On a un archigramate, qui augmente notre pognon, et un archiriatre qui augmente notre santé. Donc non, c'est lui le médecin, j'imagine. L'archisomatophilaque, je ne sais pas exactement ce que ça fait. C'est la tête du garde, de la garde personnelle, donc il protège notre corps, en fait. D'accord, je vois. Ok, et on a nos lois, ici, qui peuvent être assez intéressantes pour de la stabilité. On peut changer nos lois par rapport à celles qui nous sont permises. Par exemple, actuellement, on a la primogéniture agnatique, on peut aller en chercher d'autres si on le souhaite. Ça nous coûte, mais pourquoi pas ? Ici, on a aussi les réformes militaires qui sont intéressantes, puisque ça nous permet de changer un petit peu la façon dont on va gérer et dont on va se battre. Par exemple, si on va chercher Armée Royale, si je ne me trompe pas, on aura le droit de faire venir des Légions. Les Légions, c'est un peu notre escorte, donc Crusader Kings, c'est des trucs qui restent sur place. Actuellement, on n'en a pas, si je ne me trompe pas. On a juste des troupes, si on va dans le militaire, on a juste des troupes qu'on peut mobiliser, et des levées qu'on peut mobiliser à la Crusader Kings. On n'a a priori pas de Légion, si je ne me gourpe pas. Et on pourra en faire en fonction du nombre de régions qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, si vous faites des levées, si vous faites des levées et que vous perdez des troupes, vous allez perdre des citoyens. C'est assez intéressant. Le volume de la musique est un peu fort. Alors, c'est possible, il faut le dire, ça c'est bien vu de le dire. Je l'ai mis à 100% parce qu'il n'était pas très très fort avant. Je vais le mettre à 80, puis on verra ce qu'il en est. Pour le moment, évidemment, il n'y a pas de musique. Après, ça va dépendre aussi du morceau, bien sûr. C'est le compas. Le compas ? Mais quel compas ? Donc là, on était sur le gouvernement. Pour le moment, on ne va pas toucher tous ces trucs-là, on va le faire à terme. Économie, là, on a, bon, voilà, au lieu d'avoir des sliders, vous avez trois possibilités. Mais ces possibilités changent des choses et non pas juste vous donnent plus ou moins de trucs. Merci pour le follow Diamoria, ça fait plaisir. Ici, on a la religion. La religion, je crois, a été un petit peu revamp, en tout cas. Avant, c'était juste qu'on prenait des bénéfices tous les X temps. On peut toujours tuer des cochons, ça c'est toujours pratique. Et on peut pratiquer la dévotion si on a de la lassitude de guerre. Tuer des cochons augmente notre stabilité, logique. Alors, on a un reliquaire, on verra ce que c'est après. On a ici des... Athéna Puliokos, divinité de guerre. Entretien des légions baissées. Aucun site sacré. Pour construire un site sacré pour cette divinité, il faut trouver une localité convenable. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je ne vais pas comprendre. Ok, donc à voir, on a des... Des divinités que l'on vénère. Et elles nous apportent des trucs. Et elles nous apportent un deuxième truc si on met un sanctuaire. C'est ça. Ou non, si on fait une invocation. Invocation, il faut peut-être cliquer là-dessus. Voilà, c'est ça. Pour le moment, on ne le fait pas. Ça ne coûte rien, mais on peut, j'imagine, en faire qu'une. On pourrait changer Athéna et on pourrait mettre Ares, par exemple. Ça me coûte quelque chose de faire ça ? Ouais, ça me coûtait de la stab. Donc on annule. Pour le moment, on va les garder. Mais en gros, on a Athéna qui nous donne de l'entretien des Légions, moins 2,5%. On a la satisfaction des citoyens qui nous est donnée par Apollon Carneios, qui est une divinité de l'économie. On a Yakintos, qui est une divinité de la culture, qui nous permet des investissements dans les techniques oratoires moins chères. Et Hélène, qui nous permet des modifications des denrées mensuelles. Très bien. Ok, et je ne sais pas ce que font les sites sacrés, du coup. Ça peut être intéressant. Ah oui, Gourine, bienvenue sur le live. Hello, Oikodal, bienvenue sur le live. Et on a donc les sites sacrés. On n'en a aucun. On a ici un reliquaire. On a le sarcophage de Léonidas. Et production des hommes libres. Alors, j'imagine qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Ok. On pourrait peut-être se le faire. On pourrait peut-être le perdre. Mais il nous donne plus de production des hommes libres. Très bien. Ok. Ensuite, on a ici la culture. Beaucoup de choses. La culture. Donc, on a 12% de satisfaction chez 4 pop qui sont de culture hébraïque. Pour qui on peut prendre des décisions. On peut leur donner des droits. Actuellement, ils ont tous les droits sauf fonder une colonie. Ici, les lacets démoniens ont tous les droits... Pourquoi il n'y a pas à fonder une colonie ? Je ne comprends pas. Ok. Eux sont hommes libres. Ils sont des hommes libres. Et eux, ils sont nobles. Ok. Est-ce qu'on peut changer ça ? Changer le droit civique. On peut les forcer à devenir des esclaves. Ça pourrait être nos nouveaux zilotes. Ou on peut en faire des citoyens ou des nobles. Donc, c'est-à-dire des citoyens, ils ont le droit de vote. Hommes libres, j'imagine, ils n'ont pas le droit de vote. C'est ça ? Et c'est des citoyens différents. D'accord. Donc, ça, c'est des droits, des choix qu'on peut prendre. Des données qu'on peut leur faire. Il y a 50% d'hommes libres et 50% de citoyens. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi on parle de droits civiques. Ici, de la culture. Ici, ils sont divisés en deux. Donc, ils peuvent quand même être citoyens a priori. Ok. Ils sont de culture hébraïque. Et nous, ici, on a 17 peuples d'esclaves, l'acédémonien. 3 de nobles, 23 d'hommes libres et 18 de citoyens. Ok. Très bien. On peut regarder niveau d'intégration. C'est quoi, ça ? On affiche que les cultures intégrées. Donc, eux ne sont pas intégrés. Ok. Il n'y a plus de points de mana pour choisir la culture ou la religion. Ouais, j'imagine que ça se fait avec le temps, Rebob, et qu'on peut prendre des décisions qui vont faire aller plus vite. Commerce. Alors, ça, c'est... D'après ce que j'ai compris, c'est assez similaire à ce qu'il y avait avant. Je ne me rappelle plus les gens. Pour le moment, on bloque les surplus. Ce qui veut dire qu'on refuse d'exporter nos surplus. C'est elle qui nous ferait perdre l'avantage pour la capitale. Non, ça, c'est bien, alors. Ok. Ok. Et en gros, on offre commercialement tout ça. Donc, on pourra voir pour... On aura des gens qui vont nous proposer d'aller prendre notre miel. Et chaque bien vont nous donner de l'argent. Vous voyez qu'il y a une valeur commerciale de base. Mais en même temps, ils vont nous donner un bonus. Si on a un surplus dans la capitale. Et si on a un surplus dans la province aussi, a priori. Actuellement, on a trois routes dans la capitale. Ok. On verra tout ça par la suite. Militaire, on a déjà un petit peu regardé. Pour le moment, pas grand-chose à dire. Actuellement, en termes de levée, on n'a que ça. Donc, ce n'est pas grand-chose. On a quatre infanteries lourdes. Quatre infanteries légères. Et on pourrait les mobiliser. On ne va pas le faire, évidemment. Mais on a, en gros, huit troupes. On a ici les légions. On n'en a pas, pour le moment. On est d'accord. On n'a pas les lois qui nous permettent de le faire. Et là, on a les traditions. Les traditions, c'est, en gros, les doctrines, si vous voulez, pour faire simple. On peut aller chercher, par exemple, la tradition des cités grecques. Ce qui ferait sens, c'est là. Voilà. Actuellement, on n'a pas de points à mettre là-dedans. Il nous faut huitante trucs. Je ne sais pas ce que c'est. Si, c'est l'expérience militaire. Donc, quand on aura de l'expérience militaire, on pourra aller chercher des trucs. Ok. Très bien. On verra laquelle on prendra. Pour le moment, ce n'est pas tellement de circonstances de s'occuper de ça. Les mercenaires. Donc, ça, c'est des gens qu'on peut payer pour venir. Bon, c'est des mercenaires. J'imagine que ce n'est pas hyper compliqué. Pour le moment, là aussi, on ne va pas trop s'en occuper. Vous voyez qu'il y a aussi des mercenaires en termes de flotte. On a de la diplomatie. La diplomatie, c'est ce qui nous permet de voir où on en est, avec qui on s'aime bien. Pour le moment, il n'y a personne avec qui on a des relations diplomatiques. Ce qui est le coin. Technologie. La technologie, c'est assez intéressant. Puisque, en gros, vous avez des innovations. Actuellement, on en a huit. Chaque fois qu'on arrive à un bout, chaque mois, on va générer, grâce à nos chercheurs, de la technologie en militaire, civique, oratoire ou religieuse. Et ce qui va se passer, c'est que ça va nous faire à chaque fois une innovation débloquée. Mais ces innovations ne sont pas obligatoirement à prendre dans le truc en question. C'est-à-dire que si on fait... Là, actuellement, on a deux innovations en militaire, deux innovations en civique, deux innovations oratoires et deux innovations religieuses. C'est pour ça qu'on en a huit au total. Mais je peux les prendre, les huit, dans le militaire, si je le souhaite. Et après, vous avez des arbres de ouf, comme ça. Qui permettent d'aller chercher des trucs. Notamment, je crois que c'est Corte qui permet d'aller chercher, de promulguer la loi qui permet les légions. Par exemple, ça pourrait être assez intéressant. Là, pour moi, c'est un petit peu un problème. Ce sont les nobles qui génèrent de la recherche. A priori, oui, en tout cas, c'était le cas. Là, c'est là où je vais avoir un gros problème maintenant. Parce que je ne les connais pas du tout, ces trucs. Et il y en a tellement que... Et j'ai tellement de points que c'est vraiment compliqué pour moi de me rendre compte vers quoi aller, pour être parfaitement honnête. Donc, si quelqu'un connaît un petit peu et a des conseils, c'est vraiment bienvenu. Sinon, on va fouiller un petit peu et regarder tout ça. On le fera tout de suite. On va juste finir par les personnages et les familles. Donc ça, c'est tous les personnages qu'on a dans notre belle cité. Tous les personnages importants qu'on a dans notre belle cité. Il y a même des petits enfants. On a ici les familles qui sont les familles importantes. Chacune de ces familles attend du coup un certain nombre de jobs. A voir, ils les ont tous. Donc, il ne devrait pas y avoir de personnages déloyaux, non ? Puisqu'ils ont tous un petit V à côté. Donc, ils sont tous contents. Donc, on ne devrait pas avoir de problème avec des personnages déloyaux, normalement. OK ? Et ici, on a les missions. Alors, les missions, c'est tout à fait intéressant. C'est un peu à l'image du... Comment ça s'appelle dans Arts of Iron ? Le truc qu'on recherche qui est similaire à ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est similaire à Arts of Iron, en gros. Et vous avez donc généralement plusieurs missions. Nous, on n'en a qu'une pour le moment. Donc, pas de problème. On va prendre celle-là, évidemment. Lancer la mission. Il n'y a pas tellement de raisons. Restauration de Sparte. Arreus, le Basileus de Sparte, a appelé tous les lacets démoniens à se préparer à la longue et difficile campagne pour restaurer la gloire de Sparte. Nous avons été vaincus par les Thébains, ignorés par les Macédoniens et ridiculisés par les Diadoques. Il est temps désormais d'abattre les bornes imposées à Sparte et de nous battre à enfin pour retrouver la position qui est la nôtre. Nous sommes les défenseurs de la Grèce. Tous admireront bientôt notre gloire. Un autre truc qui est extrêmement hard de focus. Oui, c'est bien petit que ce soit ça, que ça tape simplement le focus. Un autre truc qu'il faut savoir à propos de Sparte dans l'histoire, bien avant cette période, on est d'accord, dans l'histoire grecque classique, enfin, entre archaïque et classique, c'est que la Grèce a été confrontée au problème des tyrans. On a les Pisistratides à Athènes, on a Denis à Syracuse. C'est un phénomène assez classique. C'est en fait toujours des régimes qui viennent de la démocratie. C'est-à-dire que c'est des démagogues qui se font élire et qui deviennent des souverains autoritaires sur des cités à la base démocratiques. Je parlais des Pisistratides à Athènes notamment. Et ces tyrans vont du coup être proches les uns des autres, puisque leur régime politique est similaire, mais ne vont pas être tellement aimés des démocraties et ils vont être détestés à mort par Sparte. Et Sparte va, dans son histoire, entre l'époque archaïque et l'époque classique, va passer une bonne partie de son temps à combattre des tyrannies à gauche et à droite. C'est vrai, ils détestent ça, les Spartiates. Il y a cette idée, il faut bien comprendre, dans la Sparte, qu'on a des rois qui sont, je crois, élus à vie, mais qui sont légitimes, qui sont déterminés, en quelque sorte, par les dieux et par leur prouesse, en quelque sorte, par leur vista politique, tout ça, et par leurs appartenances à des grandes familles, donc leur noblesse. Et donc, du coup, le fait qu'un roi soit mis en place par le peuple, ça ne passe pas du tout. Donc, on pourrait tout à fait se dire, d'un point de vue roleplay, que nous, on déteste ça et qu'on veut, du coup, partout où il y a des espèces de tyrans, tels les diadocs, qui ne sont pas particulièrement nobles, mais qui sont juste des généraux, qui sont arrivés au pouvoir, des arrivistes, un peu, bien qu'on voudrait les défoncer. Je ne sais pas si c'est bien réaliste, ça dit, parce que quand même, mais je pense que ça peut être assez fun. Rien, absolument rien, Rimbum, non, c'est exactement ça. C'est toujours la même chose, les démocraties sont ensemble, les tyrannies, les monarchies sont ensemble, c'est effectivement logique. Surtout, les monarchies entre elles, en quelque sorte, puisque c'est, en gros, c'est des grandes familles qui s'entraident, c'est beaucoup plus simple. Et les démocraties, par défaut, vont souvent s'opposer à ça. Ok, donc, Areus, Ajiad, gagne, Spartiate, ambitieux, popularité mensuelle augmentée, martialité plus 2, finesse plus 1. Ok, et ici, donc, on a effectivement les arbres de focus, les trucs à choisir. On n'a pas trop le choix, donc c'est bien, ça va nous faire aller tranquille. On pourrait avoir le recrutement des Skirites. Cette tâche sera achevée dans 180 jours, mais il nous faut deux choses. Au moins 10 en expérience militaire, et au moins... Et au moins de 85. Qu'est-ce que c'est, au moins de 85 ? On est à 72 de quoi ? Je ne comprends pas ce deuxième truc. Et au moins de 75, de 85. Alors, il y a X qui est au moins de 85. Ok. On perdra 10 d'expérience militaire, et on gagne l'expertise des Skirites. Augmentation de l'infanterie, déficit de l'infanterie légère, on tâche pour l'infanterie... D'accord. Ok. Restauration de Sparte. Des conditions de cette tâche ne sont remplies à au moins 5 bâtiments. Ok, on en a 3. Donc ça, ce ne sera pas un truc qu'on clique, c'est un truc, dès le moment où on a 5 bâtiments, ça va pop, et puis on pourra aller chercher ces trucs-là. Pour le moment, on va aller chercher les îlottes de Mécénie. Cette tâche sera achevée dans 180 jours. Alors, il faut au moins 20 d'influence politique. On va perdre 20 d'influence politique. L'influence politique, c'est en gros une monnaie qu'on va utiliser pour faire des actions politiques, si je ne me trompe pas. Sparte va disposer d'une revendication sur Leuchton, Mécène et Motone. Alors, Mécène, c'est là. Les autres, je ne sais pas trop qui c'est. Mais, bon, ça pourra être intéressant de toute façon. Clairement, faire ça, on n'a pas tellement d'autres choix. De toute façon, allons-y. La reconquête de la Mécénie. La Mécénie a toujours été essentielle à Sparte. Jusqu'à ce que les Thébains, sous le seigneur de guerre Epaminondas, envahissent ce territoire et nous contraignent à reconnaître son indépendance. Depuis la fondation de la cité de Mécène, ces gens sont une insulte à Sparte, une misérable tentative de contrebalancer notre puissance afin de prévenir notre restauration. Leur arrogance deviendra bientôt terreur. Nous allons supplier les dieux de nous accorder leur faveur pour cette campagne. Ok, faisons ça. Supplyons des dieux. Ok, très bien. Donc, on a lancé ça et donc dans 180 jours, on aura nos revendications sur la Mécénie. Il ne faut pas non plus dire que c'est génial, etc. puisque la Mécénie est dans une ligue défensive avec eux, 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 et eux. Donc, il faudrait y aller tranquille. Il faudrait y aller tranquille. Je vais boire un petit coup, les gens. Ok. Donc, on a fait le tour de toutes ces histoires-là. On sait un peu de quoi est le question. On a l'interface de production qu'on n'a pas encore regardée. Bon, ça, c'est... Voilà, c'est ça. On va regarder ça. Ici, on a un personnage déloyau. Si au moins 25% de l'importance cumulée relève... D'accord. Pour l'heure, 24,3% de l'importance cumulée est dans ce cas. Ok. On a Ménon, Agathoclid et Cléonimos, Aghiad qui sont... Alors, un, il est archiâtre et l'autre, il est chercheur. Lui, il a, effectivement... Ça, c'est son importance. Sa loyauté, elle est à 30. Il faut qu'elle soit inférieure de 33%. Ok. Importance dans le pays. Il est important. Non pratiquant. Ok. C'est quoi, non pratiquant ? C'est un trait qu'il a, ou bien ? Ouais, c'est ça. Il baisse sa loyauté. Probablement à cause de ça. Ok. En dehors de ça, satisfaction culturelle. En Sparte, la loyauté maximale de ce personnage est de 100. Ok. On pourrait essayer de devenir ami. Il va avoir un certain coût, au final. Mais pour nous, hein. Il devient ami, je pense qu'il sera, du coup, loyal. On peut payer 5 d'influence politique. Nous, donc, le personnage à Reus, on va utiliser 100 d'or personnels. Et on va gagner 1 de corruption. Et lui, il va gagner 100 d'or et 15 de loyauté pendant 48 mois. Et 5 en corruption. Mais bon, c'est que pendant un petit temps. Laissez les mains libres, ça nous permettrait de gagner 20 de loyauté. Mais lui, mais non, va récupérer de la corruption annuelle. La corruption annuelle, ça veut dire que plus il aura de corruption, plus cher, il va coûter en salaire quand on va le mettre à un poste. A priori, il a un poste. Il est archiâtre. Archiâtre. Donc, ce ne serait pas idéal, mais on pourrait envisager ça. On peut lui allouer un domaine. Là, on perdrait la ville de Sparte, on perdrait 40. Et il gagnerait 5 en loyauté. Parce qu'on lui donne un domaine. Et là, on aura un choix de domaine qu'on peut lui donner. Ça peut être une bonne idée. Verser des subsides. Sparte paye 17, mais non, gagne 17. Tous les membres dans la famille d'Agathoclid peuvent occuper la fonction 3. Ils sont 3. Donc, gagne plus 50% d'émolument par mois. Plus 2 par mois et 20 en loyauté pendant 60 mois. On peut intenter un procès. Les chances sont très basses. 5%. Les chances sont réduites selon son importance. Très important. C'est pour ça. Il a une importance de 39. Chef de famille. Il perdrait de la loyauté ou entrer en rivalité. On perd 5 de popularité. On a 80. Et on commence à avoir une réalité. Très bien. Je pense qu'on peut lui allouer un domaine. Je ne pense pas que ce soit un souci. Les 40, on peut se permettre de lui donner. J'imagine. Donc, allons-y. Et là, on a le choix. Où on peut lui donner un domaine. Il y a... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de lui donner un droit particulier ? On va lui donner un Kittera sur l'île. Sparte a alloué un domaine à Ménon Agathoclid. Sparte perd 40. Voilà. Il gagne de la loyauté. Ok. Très bien. Donc, il est actuellement à 31 de loyauté. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter dramatiquement son importance. Ah, d'accord. Ok. Donc, ça n'a rien changé. En tout cas, pas assez. Et il va baisser parce qu'il perd 1 par an à cause de ça. Ok. Bon, d'accord. Le deuxième qui est déloyal, c'est Cléonimos Aguiad. Il est déloyal parce qu'importance dans le pays. Bon, c'est très très bas. C'est un prétendant. Ah. Importance des partisans. 18.38. Il y a beaucoup de gens qui votent pour lui ou qui voudraient qu'il soit le calife à la place du calife, en gros. Satisfaction culturelle du personnage. D'accord. Ça, on s'en fout. Ok. Bon, pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. Bien. D'accord. On a des routes commerciales qu'on peut aller chercher. On peut éventuellement peut-être augmenter leur loyauté grâce à ça. Je ne sais pas. Ah oui, Léon. Bienvenue sur le live. Donc ici, on a trois routes commerciales qui ne sont pas utilisées. Donc on pourrait tout à fait décider d'importer quelque chose dans la capitale. Alors pourquoi pas ? Ça, c'est tout ce qu'on peut importer. C'est ça ? Et ça, c'est le nombre de routes à chaque fois qu'on peut importer. Donc, si j'importe du fer, ça va nous permettre quoi ? De faire des infanteries lourdes, déjà. Ok. A priori, on en a déjà. On en a ici. Vous voyez, on a un de fer. Donc on pourrait, si on prend le fer ici, on aurait les revenus fiscaux locaux plus 2%. Mais on aurait aussi un surplus dans la capitale, vu qu'on en aurait deux dans la capitale. Donc on aurait discipline de l'infanterie lourde plus 10%. Ce qui pourrait ne pas être ridicule. Là, on a déjà effectivement revenus fiscaux locaux. Donc on n'aurait pas... Je ne sais pas si on aurait plus, mais pourquoi pas ? Les chevaux nous permettent évidemment de faire de la cavalerie lourde. Et la cavalerie légère, ça donnerait de la production de la population et augmenterait la discipline de la cavalerie lourde. Je ne pense pas que ça apporte grand-chose. Le bois, on en a plein de routes. Ça permet de faire des bateaux. Et on en a du bois. On n'a pas de bois. On ne peut pas faire de bateaux. Comment je vois si j'ai du bois ? Ça, c'est des trucs de commerce. Non, pour le moment... A priori, on a du bois. On peut faire des bateaux, on est d'accord. Ouais, je peux faire des lembos ou des trières. Je ne sais pas si ce soit vraiment une nécessité absolue. On en a déjà, d'ailleurs. Tu ne peux pas les virer. Virer quoi ? Non, ce n'était pas ça. C'était ça que je voulais regarder. Et donc, du coup, ici, pour importer... Le fer, moi, ça me plaît bien dans l'idée. On pourrait importer des chameaux. On pourrait faire des chameaux. Je ne sais pas si je l'ai. Parce que je rappelle qu'on n'a pas... On ne peut pas créer des troupes. Ok, donc ça, je ne peux rien faire. On ne peut pas... Les pop représentent des groupes de personnes vivant au sein d'une... Oui. C'est une valeur de satisfaction, indiquant le niveau de satisfaction. Ouais, d'accord. Ça, c'est juste sur les pop. Je n'ai pas l'air de pouvoir changer la composition, non ? Je n'ai pas l'air de pouvoir changer. Donc, bon, pour le moment, on ne va pas trop s'intéresser aux trucs qui donnent particulièrement des nouvelles troupes. On veut déjà... Moi, le fer me plaît bien. Il a une valeur commerciale correcte. Ce n'est pas la meilleure. Vous voyez qu'on a ici du 0.45, des épices, voire 0.5, si on prend des pierres précieuses. Ce qui peut être pas mal. Après, le problème, c'est que je vous avoue que je ne connais vraiment pas très très bien le jeu encore. Donc, il faut... Ou plus du tout, plutôt. Donc, il faut regarder un peu de ce côté-là. Les épices augmentent la satisfaction des citoyens locaux. Ok. Et production des citoyens augmentés. Ok, c'est bien. Mais ils produisent quoi, les mecs ? Ça, typiquement, les hommes libres. Ils produisent, productivité de 90%, les taxes. Et le manpower. Eux, ils donnent le manpower. Le manpower, en fait, tout le monde le donne, c'est ça ? Ça a l'air d'être ça. Mais quand même, nettement plus eux que eux, en tout cas. Eux donnent peu d'effectifs et donnent beaucoup de points de recherche. Donc, les citoyens donnent des points de recherche. Les nobles vont donner que des points de recherche. Mais à 3, ils donnent presque autant que les 8. Donc, les nobles donnent beaucoup de points de recherche, mais exclusivement des points de recherche. Les citoyens donnent des points de recherche et des effectifs, mais moins de points de recherche. Et les hommes libres donnent énormément d'effectifs et un peu de taxes. Et j'imagine que les tribos, on s'en fout, mais que les esclaves, ils donnent que des taxes. D'accord. Donc, si j'augmente la production des citoyens, les citoyens, c'est vous, j'augmente effectifs locaux et points de recherche. OK ? C'est pas particulièrement séduisant comme idée. Mais pourquoi pas ? Satisfaction des citoyens locaux augmente. Satisfaction des citoyens. C'est quoi la satisfaction ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que plus ils sont satisfaits, là on voit qu'eux sont satisfaits, eux sont agités. Donc, les citoyens sont en dessous de 50% de satisfaction. Ils contribuent donc à une agitation autour de probabilité de guerre civile, c'est ça ? Les hommes libres sont agités. Donc ça, c'est une barre d'agitation qu'on voit là. Je comprends pas ce que la barre veut dire. En dessous de 50% de satisfaction. En dessous de 50% de satisfaction, mais ils sont nettement plus haut que tout le monde. En dessous de 50%, eux, ils sont en dessous, mais je comprends pas. Bon alors, il y a un milieu à viser. Bonsoir, Narzil, bienvenue sur le live. Ok, d'accord, on va pas déplacer de pop pour le moment. Donc la satisfaction pourrait être intéressante, puisqu'on voit que les citoyens et les hommes libres sont pas satisfaits. Donc on pourrait envisager qu'augmenter leur satisfaction, des citoyens notamment, ça pourrait être tout à fait intéressant. Ouais, plus ils sont heureux, plus ils produisent, et plus moins ils sont heureux, plus il y a de chances qu'ils se rebellent. Quelque chose comme ça, j'imagine. Production des hommes libres. Les hommes libres, c'est ces mecs-là, ça c'est intéressant, ils donnent des effectifs. Et des taxes. Donc la production des hommes libres peut être effectivement intéressante. On pourrait aller chercher de la céramique. Le pognon qui reviendrait serait pas dégueulasse non plus d'ailleurs. Là ça augmente le niveau de civilisation. Alors le niveau de civilisation, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est ça. Une civilisation à Sparta est de 38%, du de base 10%, une archie stratocratique 20%. Et là, ça augmenterait ça, c'est ça ? Ou pas parce que je ne peux pas augmenter le maximal ? Je pense que ça augmenterait de 5% globalement le maximal, et donc ça, ça reviendrait assez vite au maximal parce que c'est la capitale. Quelque chose dans ce goût-là. Ok. Le vert, on ne peut pas en prendre pour le moment, donc on ne s'en occupe pas. Les céréales, ça apporte quoi ? Denrées mensuelles locales. Je ne sais pas ce que c'est, denrées mensuelles locales. J'imagine que c'est ce qu'on peut pomper de la province avec des troupes dessus. C'est ça ? C'est ce que consomment les pop. Il y a tellement de trucs, les gens, ça va être la cata. Le sel augmente les denrées mensuelles. Le poisson augmente les denrées mensuelles. Ok, mais ça fait quoi les denrées mensuelles alors ? Toutes les localités de la province peuvent y puiser pour nourrir leurs habitants. Les armées se trouvant dans la province, si elles souffrent d'attrition, peuvent aussi consommer ces réserves. Ok. Est-ce que c'est bien de l'augmenter du coup ? Bonsoir, Yagumi, bienvenue sur le live. Découverte de la version 2.0. Ouais, il faut me mettre à jour un petit peu là. Il faut qu'on avance un petit peu parce que c'est un peu problématique là. Je n'ai pas assez regardé ce qu'il fallait faire. On va y aller un peu random du coup. On ne va pas passer 4 heures là-dessus. Juste quand même regarder. Modification des denrées. On en a pas mal de possibilités d'augmentation des denrées. On va peut-être en chercher un. Le bétail qui donnerait du pognon. Vitesse de promotion des pops. Ça peut être intéressant. Ouais, je ne sais pas si on a des problèmes avec 38%. Non, ce n'est pas la situation. Si on a des problèmes en termes de denrées. J'en ai aucune idée pour être honnête. Je ne sais pas ce qui consomme des denrées. C'est les pops. Donc, c'est ce qui me permet de grandir, d'avoir de nouvelles pops, c'est ça ? Plus rapidement. Là, on a une capacité de peuplement de 55 par exemple. Base 10. Capitale du pays plus 10. Cité plus 22. Terres arabes plus 10%. Climat chaud. Niveau de civilisation. Avancée civique. Non. Ce n'est pas ça qui va déterminer le nombre de provinces qu'on peut mettre. Les constructions possibles. On en a 3 sur 6 actuellement. Et militaires. On a affaire à un niveau de fortification de 500. D'accord. On l'a moins ça. Il y a peut-être des informations ici. On a un niveau de fortification de 1. On a une garnison de 500. On a une capacité de structure d'effort. Ici, de 3 sur 5. Et là, c'est ça. Notre niveau de civilisation, 37. Très bien. Et ça, je ne comprends pas ce que ça fait. Cette histoire-là. C'est que l'approvisionnement. Si c'est que l'approvisionnement... On s'en fout quoi. Civilisation, ce n'est pas le souci. Ouais. Je pense qu'on va faire un peu la guerre. Bon. Je veux du fer. C'est la tique. Est-ce qu'on veut vraiment aller... Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller commercer avec la tique ? Ouais. Ok. Merci. Ça va augmenter notre... On a un plus 1. Donc, ça augmente la discipline de l'infanterie lourde. C'est pour ça que j'ai pris ça. Ici, les olives, on a la satisfaction des esclaves qui est augmentée. Ouais. J'avoue que ça m'en fout un petit peu. C'est vrai. Il faut aussi réfléchir les céréales. Par exemple, ça ne rapporte pas énormément de pognon. Mais ça nous permettrait d'avoir un surplus. Alors que si je prends le poisson aussi, en fait. Le poisson aussi permettrait... Mais le bétail, par exemple, ça ne permettrait pas d'avoir un surplus. Donc, on ne gagnerait pas le vitesse de promotion des pop. On ne gagnerait que le denrées mensuelles locales. Les céréales donnent quoi ? Modification des denrées mensuelles. Donne-moi les céréales. Là, on va aller chez... Mais je ne les connais pas, les mecs. Heptanomide, qui a le drapeau éligique d'Egypte. Donc, c'est les lagides. On peut prendre chez les lagides. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, en fait. Oui, en mettant du blé, ça se défend. Ça vient d'Egypte. On a ici des trucs qui pourraient augmenter chez les nobles. Le papyrus, qu'est-ce qu'il donne ? Satisfaction des nobles locaux. Les nobles, je ne crois pas que ce soit trop un problème. Si on reprend notre satisfaction ici, ça roule. Ce qui pourrait être intéressant... De l'étoffe augmente. Réciusement, dans les décoratoires. OK. Mais ce n'est pas ça qui... On peut aller chercher du poisson. On peut aller chercher du vin. Le vin fait quoi ? Le vin, on pourrait aller chercher du vin. Entretien des Légions, moins 5%. Ça peut être pas mal, ça. Yo, Jojoko, bienvenue sur le live. Je sais connaître le jeu un peu, Jojoko. Pour le moment. Et puis après, d'essayer de faire de Sparte, make Sparta great again, pour être simple. Il n'y a pas vraiment de but principal. Les légumes, ensuite. Les légumes, ils sont là. Ils ne sont pas très chers, les légumes. Ils nous donnent un coût de déplacement des esclaves en 25%. Ouais, ça m'intéresse peu. Et le vieux poisson, c'est satisfaction des hommes libres. Ça peut être pas mal d'aller chercher le vieux poisson. Le problème, c'est que ça nous donne encore des denrées mensuelles. Est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Je ne suis pas absolument certain. Donc, on pourrait aller chercher le vin, qui augmenterait la satisfaction des hommes libres locaux. et qui baisserait l'entretien des légions. Vas-y. Et on va en Europe, province d'Europe, en trace.